Musique Bonsoir à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'auteur de l'invité, le petit podcast du dimanche soir où j'ai un invité à côté de moi et où il va me parler d'un réalisateur qui a quelque chose de particulier pour lui. Et pour ce nouvel épisode, j'ai mon cher Mathieu qui est à côté de moi, le mec au chapeau. Comment vas-tu ? Je vais très très bien dans cette ambiance feutrée et cette voix de miel qui coule dans mes oreilles. Oui parce que c'est bon à savoir, Mathieu trouve que j'ai une voix un peu de porn sexe dans les podcasts. Surtout que tu en utilises comme ça la belle musique boisée et cuivrée du jazz que tu nous mets dans l'ombre des salles obscures. Excusez-moi mais c'est un délice. Ah bah c'est parfait. Le concept, je vous le répète quand même pour les trois cancres du fond qui ne le connaissent pas. En gros donc Mathieu est présent et il va me parler d'un réalisateur qui a quelque chose de particulier pour lui. C'est pas forcément toujours le réalisateur préféré, c'est peut-être juste un réalisateur avec qui ils entretiennent une relation un peu particulière. Et au fur et à mesure nous allons découvrir Mathieu par rapport à ce réalisateur. Et donc du coup forcément Mathieu, tu te doutes bien, qui as-tu choisi ? Eh bien j'ai décidé de me pencher sur monsieur Jean-Pierre Jeunet, un réalisateur français que beaucoup de monde connaît. Mais en fait assez peu de monde connaît véritablement la profondeur de la filmographie. C'est bien, c'est du français. Je crois que tu es le premier à choisir un réalisateur français de ce podcast. Effectivement, bon c'est un podcast assez jeune en même temps. Il y a eu donc Richard Fletcher pour ton premier invité. Et ensuite c'était Robert Zemeckis. Il y en a plein d'autres que les gens n'ont pas encore découvert au moment où on enregistre ça nous. Mais c'est vrai que oui, tu vas nous parler. Au moment où nous enregistrons, il n'y en a pour l'instant que deux qui sont sortis. Et c'est toujours un plaisir et j'ai hâte de voir les autres. Mais du coup, pourquoi as-tu choisi Jean-Pierre Jeunet ? Ça, ça m'intrigue. Alors j'espère déjà que je n'ai pas été le seul à le choisir. Puisque Jean-Pierre Jeunet, c'est un auteur qui est à mon avis assez consensuel en France sur un point. C'est que tout le monde a aimé Amélie Poulain. Sauf évidemment les Inrocutibles. Mais bon, il y a des gens qui n'ont pas de goût, ça existe aussi. Heureusement, Jean-Pierre Jeunet, ce n'est pas que Amélie Poulain. Et c'est une filmographie qui peut faire plaisir à beaucoup de monde. Puisque justement, c'est assez éclectique. Alors, comment j'ai découvert Jean-Pierre Jeunet ? On va commencer par ça. Je n'ai pas découvert Jean-Pierre Jeunet facilement. Puisque c'était un réalisateur dont j'en ai le nom associé avec Marc Caro évidemment. Marc Caro qui est nantais d'ailleurs. Si jamais vous vous baladez à Nantes, vous pouvez tomber sur ce brave bonhomme aussi. Donc, Jean-Pierre Jeunet, j'entendais parler de son nom quand j'ai commencé à développer ma cinéphilie. Puisque ses deux premiers films avec Marc Caro, Delicatessen et La Cité des Enfants Perdus, ont fait beaucoup parler d'eux. C'est bien que ce sont devenus des noms qui ont circulé. Et en 1997, quand j'avais 13 ans, est sorti sur les écrans le dernier film de la saga Alien. La saga principale Alien, c'est-à-dire Alien Résurrection. Et il se trouve que justement, c'est ce film-là qui m'a fait découvrir Jean-Pierre Jeunet. Alors, j'avais déjà découvert Alien un petit peu avant. Mais c'est le premier film que j'allais voir au cinéma. En tant que film Alien, je veux dire. Parce que j'en avais vu d'autres au cinéma, évidemment. Mais c'est le premier film Alien. Et quel film qui m'a fait découvrir ça ? Ce côté à la fois cartoon, pain sans rire, jauni aussi, avec sa colorimétrie si particulière. Et donc, je découvrais comme ça un univers que je ne soupçonnais pas dans cet univers déjà bien établi, qui était celui des Xenomorphes. Alors, là-dessus arrive l'explosion du DVD, puisque ça avait déjà commencé avant. Mais l'explosion de ma passion pour le DVD et le fait que je puisse en récolter, si bien que j'ai pu découvrir comme ça délicates et saines. J'ai pu découvrir aussi la cité des enfants perdus. Mais avant cela, évidemment, il y a eu, il y a eu en 2001, l'explosion véritable, à savoir Amélie Poulain. Un film qui était tellement bon que j'ai été le voir deux fois au cinéma le même jour. Parce que la première fois, c'était avec ma mère pour... C'est notre sortie cinéma à nous. Et j'étais tellement waouh devant ce film-là, que j'ai décidé d'y aller une deuxième fois. Et cette fois, j'étais seul d'en accompagner. Bon, là, j'avais 16 ans, ça va, j'avais l'âge. Mais surtout, j'avais vraiment un plaisir à voir ce film. Que ce soit un plaisir dans l'écriture des personnages, que ce soit dans la réalisation, que ce soit dans la musique. Vraiment, c'était une conjonction. Tous les étoiles s'étaient alignés pour faire un véritable chef-d'oeuvre. Donc ensuite, arrivent les films qui sont malheureusement plus confidentiels que cela. Parce qu'après, il y a eu quand même deux gros succès qui ont étonné la Terre entière, sur lesquels je vais revenir parce que j'ai vraiment glissé dessus. Donc un blockbuster avec le quatrième alien et donc le chef-d'oeuvre pour l'instant du réalisateur, Amélie Poulain. Malheureusement, il a fait des films qui ont été un peu éclipsés par tous ces soleils. Donc, il y avait d'abord Le Long Dimanche de Fiançailles, qui est un excellent film. Malheureusement, qu'un film américain, alors que c'est un film réalisé par un français, avec un casting français, d'après Sébastien Japrizo, sur la Première Guerre mondiale en France. Et bien, il se trouve que ce film-là, comme il était produit par Lara Warner, c'est un film américain. Ce qui montre bien qu'on a peut-être une exception culturelle en France, mais on voudrait bien avoir aussi du flair pour repérer où est-ce qu'il y a des bonnes choses à faire. Donc, il y a un baste de récrimination contre le ministère de la Culture. Il a aussi ses vertus. Et donc, Jean-Pierre Genet a continué son petit bout de chemin avec Mic Maca-Tierlarigo, qui est rigolo, on va dire cela, parce que malheureusement, ça n'est pas allé beaucoup, beaucoup plus loin. Et ensuite, il a redonné un nouveau chef-d'oeuvre dans un road movie qui s'appelle L'extraordinaire voyage du jeune et prodigieux Thies Pivet, qui est un film que je recommande à beaucoup de monde. Mais ça, je vais expliquer pourquoi. Et enfin, il a terminé avec Big Bug, qui est son film qui est sorti sur Netflix. Donc comme ça, vous voyez, c'est une filmographie quand même assez courte, mais quand même très fournie. Du coup, j'imagine, par découlement de ce que tu viens de dire, que c'est Amélie Poulain, ton film préféré de Jean-Pierre Genet ? Ou alors, je me trompe ? Ah, tu ne te trompes pas, c'est mon film préféré de Jean-Pierre Genet et un de mes films préférés tout court. Mais il se trouve que La Cité d'Ordre perdue, par ses générosités de situation, est aussi un film que j'aime beaucoup, puisque c'est une véritable galerie de personnages, tous plus monstrueux les uns que les autres, y compris en monstres qu'on peut définir comme des fées, puisqu'il y a aussi des monstres positifs. Hier, Maudet-le-Toro n'est pas le premier à nous l'avoir démontré avec brio. Et de même, Delicatessen, c'est un film qui est excellent de bout en bout. Mais pour dire clairement, Amélie Poulain, c'est le film que je recommande pour commencer à jeûner aux gens qui ont un peu de vague à l'âme et qui aiment sourire. Je dirai ensuite que si, par contre, vous avez envie d'humour grinçant, commencer par Delicatessen, si vous avez aimé, envie de féerie, commencer par La Cité d'Ordre perdue, si vous avez envie de grandes histoires d'amour, vous commencez par un long dimanche de fiançailles, et vous allez pleurer. Soit vous avez envie de vous faire plaisir après avoir frissonné, vous regardez Alien 4. Si vous avez, par contre, envie de rigoler, mais juste comme cela, entre deux raclettes, vous regardez Micmacatir Larigo. Si vous avez envie, par contre, de vous émerveiller et de frissonner avec plaisir sur des personnages intelligents, vous regardez T.S. Pivet. Et maintenant, je vous laisse la surprise pour Big Bug parce qu'il n'est pas sorti depuis longtemps. En tout cas, au moment où on tourne ce podcast. Tout à fait. Tu trouves qu'il y a une vraie césure, toi, entre la partie Caro-Jeunet et la partie Jeunet seul ? Il y a peut-être d'ailleurs une période que tu préfères entre les deux ou pas forcément ? Il n'y a pas de partie que je préfère entre les deux parce que je n'ai pas rencontré Jean-Pierre Jeunet et j'espère le rencontrer un jour. Mais j'ai rencontré Marc Caro, on a fait une petite interview de lui justement sur le VHS avec Fabien. Et il se trouve que c'est un mec adorable, franchement. Alors que d'après ce que j'ai pu avoir comme renseignement dans des interviews sur lui, quand il travaille à Metal Hurlant avec son look punk, ses bousons de cuir, il est impressionné parce qu'en même temps, c'est quelqu'un qui a une certaine carrure. Il n'est pas hyper grand, mais par contre, il a les épaules du mec que tu n'emmerdes pas et qui aime bien faire un peu de mouche et de... Comment s'appelle ? Des wall of death ? Je ne sais plus s'il en fait maintenant, mais en tout cas, il a la carrure du gars qui est un bon copain et que je ne veux pas emmerder. Et je pense que dans cette période qui s'est étendue sur trois films, puisque Caro a aussi été consultant sur Alien la résurrection, je pense qu'ils ont travaillé de concert, mais je ne crois pas qu'il y ait eu une césure. Puisque quand même, Jeunet fait vraiment le lien important entre tous les films, que ce soit avec ou sans Caro. Donc pour moi, il n'y a pas de césure. De toute façon, quand on aime les bons films, il suffit simplement de se dire qu'on aime les bons films, peu importe que ce soit avec telle ou telle équipe. C'est bien dit. Merci. C'est bien dit ça. Est-ce que tu trouves qu'avec le temps, Jean-Pierre Jeunet s'est peut-être un peu perdu ? C'est ce que beaucoup de gens ont tendance à dire depuis... Je ne dirais pas Amélie Poulain, parce qu'Amélie Poulain, pour moi, est dans la même vague qu'un long dimanche de fiançailles, je trouve, même si un long dimanche de fiançailles est plus dramatique. Tu trouves qu'il s'est un peu perdu depuis un long dimanche de fiançailles, comme beaucoup ont tendance à le penser ? Alors, je ne pense pas qu'il soit perdu. Il y a eu cette tentative, malheureusement ratée, avec Mick Mac à Thierre Larigaud, parce que, déjà, il a dû remanier son casting, puisque ce n'est pas Jamel Debbouze qui a eu le rôle principal, mais Danny Boone. Donc, à quel point Danny Boone a influencé la réalisation de ce long métrage-là, je ne saurais dire. Encore une fois, un truc assez étonnant, c'est lors d'une interview qu'elle a donnée récemment, justement, pour revenir sur toute sa filmographie, le seul film dont il ne parle pas, c'est Mick Mac à Thierre Larigaud. Donc, à un avis, il doit le regretter un petit peu, alors qu'il y a quand même des côtés intéressants et il y a beaucoup de gags qui sont rigolos. Mais, pour moi, vu T.S. Pivet, pour moi, il ne s'est pas perdu. C'est simplement que, justement, il explore de nouveaux horizons et donc, il n'est pas perdu. C'est simplement qu'il fait des tests. Ce serait un petit peu comme dire que Zack Snyder s'est perdu parce qu'il ne fait plus les mêmes plans depuis qu'il a fait Army of the Dead. Je dirais simplement qu'il est en train de mûrir et on peut mûrir à tout âge comme il le prouve dans pas mal de ses films. Et là-dessus, déjà, il y a une nouvelle césure qui s'est faite avec Big Bug qui est un film qui est extrêmement différent de tous ses films précédents et pourtant, on retrouve bel et bien du jeûner parce qu'il est comme la sauce dans le plat. Quand les plats sont différents, la sauce, quand même, est là pour nous indiquer que c'est pas la même chose qu'on mange mais au contraire que c'est un liant. Donc, voilà. C'est toujours très très sensoriel le jeûner. Même si, j'ai utilisé pas mal des métaphores sur le goût mais je pense que le sens qu'il convoque le plus c'est le toucher, par contre. C'est vraiment un... Et s'il y a bien une constante dans sa filmographie, c'est que c'est un réalisateur du toucher. Il a besoin d'avoir des éléments tangibles à montrer et à faire caresser au spectateur. Donc, à mon avis, c'est aussi un élément qui fait qu'il n'y a pas de césure, qu'il n'y a pas de perte là-dessus. C'est simplement qu'il explore une nouvelle façon de toucher comme on passerait de toucher du vieux bois vernis au fait de toucher du formica ou toucher du tissu ou du cuir, etc. Puisque, justement, chacune de ces matières est un petit peu au centre de chacun de ces films. C'est un des éléments vraiment stupéfiants de ce réalisateur et qui me fait l'apprécier beaucoup. Est-ce que tu trouves que c'est une véritable injustice l'échec de T.S. Pivet ? Parce que c'est vrai que T.S. Pivet, c'est bon de le rappeler, a été, on peut le dire, plus qu'un bide. Ça a été un immense four au cinéma international alors que c'était quand même une oeuvre en 3D si je ne me plante pas. Oui. Sachant que je n'ai pendant un temps... Ça a pu aussi le gêner justement, le 3D. Sachant que je n'ai pendant un temps, vous devez réaliser le 17Pi si je ne me plante pas non plus. Oui. Et donc, du coup, T.S. Pivet, c'était son vrai gros projet en 3D sur le papier. Oui. Et c'est peut-être un projet qu'il a fait justement pour conjurer un petit peu sa frustration de l'Odyssée de Pi. Alors, l'Odyssée de Pi par Angli est magnifique. Là aussi, il ne faut pas hésiter à aller vous abreuver de bonheur face à ce film. Mais c'est vrai qu'il est très genésque dans son histoire puisque c'est comme un mec qui s'appelle Piscine. Rien que ça, déjà, ça pourrait être du gené parce que c'est dans sa fantaisie. Mais pour ce qui est de l'injustice de T.S. Pivet, oui, c'est complètement injuste parce que c'est un très bon film. Là où Mick Mack et Pierre Larigot, justement, son film précédent, avait des soucis d'écriture mais pas de problème de publicité. Il a eu sa publicité même si c'était beaucoup plus confidentiel qu'Amélie Poulain, par exemple. T.S. Pivet, lui, par contre, est passé vraiment en dessous des radars. C'est, je crois, un mois avant sa sortie que je vois « Ah, il va y avoir un nouveau Jean-Pierre Genet. » Et là, je me dis « Il n'y a même pas une petite campagne d'affichage, de préparation, quasiment rien. » Et là, effectivement, c'est injuste. Déjà parce que c'est un excellent film et surtout parce que là, c'est un film avec des acteurs pour certains assez jeunes, assez débutants mais très, 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 très bien dirigés et donc qui donnent vraiment leur plein potentiel. Pour le dire clairement, la meilleure manière que j'ai eu de sentir que c'était une injustice, le sort qui lui était réservé, c'est que j'ai montré ce film-là à mes parents et ils en ont pleuré. Tellement, ils étaient bouleversés par la révélation finale, par ce que ça impliquait et aussi par les gestes finaux qui, de toute façon, me touchent énormément puisque, pour le dire clairement, Ties Pivet, c'est une histoire de famille dysfonctionnelle dans sa fonctionnalité. C'est-à-dire que les personnages sont complètement le jour et la nuit les uns les autres et pourtant, ça devrait les éloigner et ça les rapproche. Et il y a eu un événement qui les a séparés encore plus et c'est une histoire avec, à la fin, une rédemption. J'adore les histoires de rédemption. C'est une histoire avec, je pense, une réconciliation et un rapport parent-enfant qui est quelque chose qui est, pour moi, beaucoup trop brisé dans les films que l'on présente aujourd'hui, dans les histoires. On a beaucoup trop d'histoires de familles qui se brisent et pas assez de familles qui se reconstituent ou qui, au contraire, sont bien cohérentes en cohésion. Ou alors, c'est mal fait. Par exemple, avec Uncanto qui m'a énormément déçu alors que, justement, là, on aurait pu faire aussi du jeûner. C'est coloré, c'est vif, c'est normalement des messages enthousiasmants. Mais quand tu compares avec T.S. Pivet, tu vois que, là, il y a une différence entre faire des émotions et les raconter en profondeur. Ce que Scar a réussi à faire Jean-Pierre Jeunet sur ce plan-là. Donc, T.S. Pivet, pour moi, c'est pas loin d'être son troisième ou quatrième meilleur film. C'est qu'on dit beaucoup. Si tu devais retenir un film de Jeunet pour que les gens le découvrent, tu as un peu cité tout à l'heure quasiment toute sa filmographie en disant qu'en fonction de tel sentiment, vous devriez découvrir ta film, mais si tu devais vraiment les pousser à découvrir un film pour commencer, Jean-Pierre Jeunet, ça serait lequel, vraiment ? Pour commencer, là, c'est un peu la difficulté parce que justement, là, si j'ai dit pour quelle personne je le recommande pour commencer, pour l'humanité, plutôt, ce serait quel film on va retenir de lui à mon avis. En tout cas, pour l'instant, je pense que ce sera Amélie Poulain parce que justement, c'est un film somme. C'est un petit peu comme Au hasard, Balthazar, une fois que c'est là, on ne peut pas vraiment aller plus loin sur beaucoup de points. Ensuite, je lui fais confiance pour continuer à faire d'autres films et des films qui vont marquer le cinéma, je l'espère. Mais, pour commencer, c'est-à-dire, pour la nouvelle génération, pour ceux qui n'ont pas encore eu le plaisir de découvrir Jean-Pierre Jeunet. Ah là là, là, encore une fois, je pense que ça dépend de l'état émotionnel dans lequel on se trouve. Parce que, si, je veux dire, là pour, encore une fois, on va essayer de ramener les poulains pour la majorité des gens parce que je crois que c'est un des messages les plus universels qu'il est délivré. Mais ensuite, je dirais, quand tu as 13-14 ans et que justement, tu as envie de te confronter à quelque chose d'un peu grinçant, un petit peu, justement, dépasser les certains interdits, c'est délicaté scène. Si tu as envie d'aimer la vie et de découvrir, encore une fois, si tu es assez jeune, mais pas trop, c'est quand même, il a aussi 12-13 ans, là, c'est un long dimanche de fiançailles, c'est bouleversant. C'est vraiment extraordinaire. Je pense, par contre, pour ces films comme Mick Mac Attire Larigot ou pour Big Bug qui est sorti récemment, je pense que ça, on peut le voir dès 10 ans. Donc là, ça passe très bien. Évidemment, pour Alien la Résurrection, il faudrait être un petit peu plus âgé parce que là, il y a quand même de la violence, il y a des sous-entendus qui sont un petit peu durs. Donc, il faut aussi avoir peu de maturité. Ensuite, je dirais, peut-être, ce qui va être le plus difficile pour choisir, ça va être pour La Cité d'un enfant perdu. puisque là, je crois que quel que soit l'âge auquel tu découvrirais ce film-là, si tu n'arrives pas à te plonger dedans, en sens propre, je crois que tu peux en sortir comme un papillon qu'on essaierait d'aider à sortir de sa grisalide, c'est-à-dire que tu seras handicapé. Un papillon, ça doit souffrir, malheureusement, pour étendre ses ailes. Quand on l'aide, justement, ça froisse ses ailes, si bien qu'il ne pourra jamais voler. Et je crois que La Cité d'un enfant perdu, c'est un conte au sens propre, puisqu'un conte, normalement, c'est une initiation pour les gens, pour les enfants, afin de leur inculquer des valeurs. si on n'est pas accompagné d'un adulte ou si on n'est pas adulte dans sa tête, mais avec l'envie, justement, de retrouver l'enfant qu'on a été, je crois qu'on ne peut pas vraiment apprécier ce film-là. Je crois que c'est son film le plus complexe. Et évidemment, par contre, comme c'est une fable noire, là aussi, si vous êtes un enfant et il y a un adulte contre lequel vous blottir quand arrive le moment des cyclopes. Par contre, si vous êtes un adulte, là aussi, regardez-le avec quelqu'un d'autre à vos côtés, parce que se tenir la main de bonheur devant ce film-là, c'est très important, je crois. Eh bien, sur ces belles paroles, je vais être remercié, Mathieu, d'avoir participé à ce podcast. C'est moi qui te remercie de cette invitation. Tu sais bien que c'est un plaisir à chaque fois de parler de cinéma avec toi. C'est un plaisir aussi d'en parler avec toi. C'est un plaisir réciproque. C'est magnifique. Eh bien, d'ici là, on va dire aux gens de continuer à voir des films parce que c'est bien de voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films et pour parler de réalisateurs avec des très bons invités comme Mathieu, bien évidemment. Bonne soirée à tous. Avec de très bons interviewers comme Valentin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada